Hey, salut! Faites-moi une bêche, Heroes of a Storm, jour 2 des spécialistes, c'est Nazibo aujourd'hui que j'ai pas joué depuis un bon bout, mais que je me souviens de ne pas avoir haï quand même, parce que ses façons de jouer sont assez directes, je vais expliquer ça un petit peu plus tard quand on va regarder les talents, mais pour tout de suite, ses habiletés là. Donc, Corp Spiders, il va lancer un pot, si ce pot-là touche un ennemi, trois araignées vont en sortir, puis attaquer la cible la plus broche, c'est pas compliqué ça, ces araignées-là peuvent être fatigantes, par exemple, surtout pour quelqu'un qui est sur le bord de crever, parce que les araignées se déplacent plus vite que les héros, puis poke, 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 poke un petit peu. Zombie walls, c'est le fameux mur dans lequel les Nazibo alliés aiment emprisonner leur équipe, je vais essayer de pas faire ça dans cette game-ci, ça fait un cercle, des zombies sortent de la terre, ça fait un cercle, ça emprisonne ce qu'il y a dedans, puis un autre, ils vont attaquer, peu importe ce qui est alentour. Leg of Toads, ça fait, ça invoque des crapauds qui vont sauter vers l'avant, ils se déplacent pas vite, mais ils gagnent quand même, ils peuvent gagner considérablement en utilité, je trouve, avec des talents, mais en général, c'est pas ma façon préférée, c'est pas mon build préféré pour Nazibo, je préfère jouer plus sur les araignées, et son trait, son trait qui est très intéressant, donc, lui, quand il attaque, ses attaques de base, ses habitants, n'importe quoi, il fait des dégâts, il va mettre un peu de poison sur un ennemi, pis ce poison-là dure 6 secondes, mais tu peux rafraîchir la durée, bien entendu, en attaquant une fois de plus, pis quand un ménin meurt, pendant qu'il est empoisonné, Nazibo gagne 6 vies et 1 mana de façon permanente. On est de jouer avec ça, pour que ça devienne ridiculement fort. Ben, peut-être pas ridiculement, pas dans le genre, c'est OP, là, juste. Ça peut lui donner beaucoup plus de durabilité. Overall. C'est le fun. Ça, c'est un trait que j'aime quand même pas mal. C'est Turfewick, le premier gargantuan. Ça évoque un grand esprit qui va rester dans une certaine zone. Il se promène pas où est-ce qu'il veut, mais en dehors d'une certaine zone, il va attaquer tous les héros qui se promènent, pis tu peux réappuyer sur R pour lui faire faire une attaque stop, qui va faire un petit peu de dégâts sur une zone autour de lui. Je sais pas, un jeu, ça, hein? Ouais, je pense que le Storm, ça fait rien de plus, ça se donne pas, c'est juste des dégâts sur une zone. Et Ravenous Spirit, qui est à peu près le même principe que Gargari Antoine. La différence, c'est que plutôt Nazibo va rester sur place. Pis là, il va se concentrer sur l'esprit qui, lui, peut se déplacer. C'est du point où tu prends le contrôle de l'esprit qui va aller attaquer les ennemis. C'est pas si pire. Pour tes talents. Pis là, ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que c'est quand même direct la façon que tu peux le jouer, c'est que, typiquement, là, tu peux dire, je vais me concentrer sur les aériens, je vais me concentrer sur les crapauds. Pis après ça, il y a plein d'autres talents dans les niveaux à venir qui vont juste chercher à améliorer ça. Moi, je préfère les aériens personnellement. Donc ça, il va falloir que je m'arrange que les aériens attaquent les héros, mais ça va augmenter leur dégâts de 30%. C'est quand même pas négligeable. Pis, niveau 4, ça, là, je suis pas sûr. Je trouve que c'est quand même 3 bons choix. Mais je pense que je vais aller avec Big Voodoo, ça fait que les 6 vies pis 1 mana que je gagne de façon permanente, quand un minion meurt, quand il est affecté par moison, c'est doublé. Donc ça va être 12 vies pis 2 mana. Ça fait une grosse différence en late game. Donc, mon but, ça va vraiment être de me concentrer sur les minions autant que possible. Niveau 7, araignée. Niveau 10, on va voir qu'est-ce que le game a l'air, mais ça va prendre de la gargante, parce que j'aime pas être vulnérable. Comme rester immobile. Parce que ça, ça veut dire que t'as confiance dans le reste de ton équipe qui va te protéger ou que tu choisisses vraiment le bon moment que personne va venir te ganker par derrière pour te tuer. C'est faux que tu choisisses le bon moment. Après ça, Ice Block, je pense. Spider Colony, probablement, parce que ça, ça va réduire les cooldowns sur mes zombies pis mes crapauds. Pis niveau 20, ça, c'est la grosse affaire. Qui améliorent son trait considérablement. Si tu tues 175 minions avec ton Voodoo Rich Rogue, maintenant, ça s'applique aux héros. Pis les dégâts sont augmentés de 200%. C'est fort. Mais ça, ça veut dire que je me concentre des minions toute la game. Pis il va falloir qu'on se rende niveau 20. Pis comme on a vu hier, on s'est pas rendu niveau 20. On était à cheveux du niveau 20. Mais même si on était rendu, la game était déjà finie. Ça n'a rien changé de prendre un temps dans l'autre. Mais si on s'y rend, je vais me concentrer vraiment là-dessus. Je m'essaie. Je pense que ça va être une poppera map pour nous autres. Aujourd'hui, 2M of a Spider Queen. Beaucoup de temps passait dans les lames. Donc, bon, pour Nazibou, dans notre équipe, qu'elle faisait de Karazin, Genji et Johanna. Quand même, un bon... Une bonne composition. On a du range. On a un bon front-line. Genji qui va faire des ganks. Qu'est-ce que ça a de l'autre bord? On a Lucio, Vala, Stitches, Illidan et Nova. Ça va dire que ces deux-là, il va falloir que je fasse vraiment attention de ne pas me faire poigner. Il ne sera pas évident. À part ça... Lucio va pouvoir contrer mon poison sur les héros. Mais je n'en applique pas pour la plupart de la game. Ça ne sera pas un problème, je pense. Ouais. Ça devrait être possible. Là, vous allez sûrement entendre en haut un voisin qui décide que là, c'était un bon moment de passer l'aspirateur. Un dimanche soir. Euh... Un scout... Ouais, tiens. All right, mon... Hey. Essayez d'améliorer mon... Bon... Bah... Screw it. Nien. Eh. Je pense que c'est de 45 à 45, hein? Ouais. Bon. Fait que les ariens, comme je disais. Moi, je m'en vais... Top. Je vais aller top. Quoique, t'inquiète, moi, je pense que je devrais aller en bas. Puisque... Ouais, c'est un petit peu plus loin. Ça se reste à l'équipe. Mais bon, c'est pas... C'est pas bien grave. Oh, j'ai Illidan. OK, Illidan. Ouais, OK. Faut que je fasse un petit peu plus attention avec ça. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Il y a deux charges de Toad, c'est bon. Il y a Nova qui meurt de bonheur comme ça. Ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien. Ben, joue-moi tout ce que je veux, là. Tiens. Attaque des héros. Ouais. Non. Ah, je l'ai eu pareil. Yes. Fait qu'on a quand même un compteur pour notre quest de niveau 20, là. Même si... C'est pas... Comment je vais dire... Actif pour tout de suite. Au moins, on sait que... On a de quoi pour ça. On peut tenir compte... À quel point ça va bien aller. Est-ce que j'ai vraiment rien touché avec ça? C'est vrai, vous? Oh, beau blinde. Déjà 14. Déjà 10% de fait, tu m'accueille. T'es une fake. Tiens. Moi, je pense que je peux achaler. Il est dans assez facilement avec ça. Ah, 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 ça, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie. Faut que je m'en... Et passez proche. Je vais reculer, puis je vais m'en aller de là. Faut que je ne veux pas rester ici. Et je vais assidérer à mon équipe, comme quoi je m'en vais en bas. Nova va être un véritable danger. Mais si je peux... T'sais, j'ai déjà 114 vies en bonus. On va essayer de stacker ça pour que je puisse survivre à Illidan et Nova, justement. On va ramasser les gems. Important, les gems. Nova, je sais qu'elle s'en vient en bas. Oh boy, pas juste Nova. C'est pas mal de tout le monde qui s'en vient. Pas tant, toi. Je n'ai pas besoin de les garder. Juste lancer ça là. On a un peu d'avance. My big voodoo. Moi, je veux doubler ça. Pas mal plus important. On se va faire avancer ma cape. Yes, ça va bien aller. Ça va bien aller, ça. Je pense que Genji, veux-tu un petit coup de main ici? Ah, il devrait être qu'avec. Yo! Dans ça, toi, il y a du Healing Arms qui va l'aider beaucoup avec Lucio. Je m'en fais pas tellement avec ça. Bon, pour tout de suite, là, je vais juste continuer à accumuler mes stacks. Je vais déjà attaquer des héros, quoi, 46 fois sur 100. Oh, il y a eux autres, ils ont pogné. Ah, c'est Eden qui a décidé de pogner un mercenaires, là. Je vais juste me concentrer à mes araignées n'ont rien pogné. Un peu décelant. Là, eux autres, il ne faut pas que je les laisse faire. Je vais aller empêcher ça d'avancer tout de suite. Je vais demander un petit peu d'aide. En fait, je devrais me débrouiller pas super tout seul. Je vais arrêter les... Ici, je me reçois pas mal de moi-même. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'en ce moment, je n'ai pas tant de mana. Hein. Ça va rien eu de tes mercenaires, mon Chris. Ça va servir à rien. Rien du tout. Ah, j'ai réussi à neutraliser ça. Est-ce qu'on en a assez pour... Non. Puis je suis pas en vie. Je veux pas risquer ça. Honnêtement, là. Je vais juste essayer de pogner. Il est done. Bien, je vais avancer ma quest. Je suis rendu à 48. On vise 175. Euh... Oui, s'il vous plaît. Bien, prenez ça. Bien. Ça peut continuer quand même à avancer ma quête. Bien, bien... Les petits trucs sont en train d'augmenter. Mais c'est sûr que là, avec Nova dans les parages, je peux pas... M'attendre à ce que ça va être aussi facile que ça de juste ramasser mes stacks. Mais... 50... 50... 75... Ça va pas si pire, ça va pas si pire. Euh... Shit, ça veut dire que j'ai perdu toutes mes gems. Ça aussi, hein. L'ennemi de parent ramassé. Mais bon. On... Nos minions sont quand même bien avancés. Moi, j'ai juste arrangé pour essayer de pogner quelqu'un. Alors ça, ça a pas marché. Non, j'ai raté. Fuck Nova. Euh... Au moins, la fontaine est prête, genre là. Fait que... Hein. Parce que là, c'est pas le temps de reculer. Ouais, là, je parle plus, là. Mais c'est parce que je suis un peu concentré aussi. Ah, c'est une petite ménienne qui vient de tanker tout ça. Toutes mes... Ah, je vais aller en bas, là. C'est une ménienne qui vient de tanker tout mes crapauds. Oh, il prend ça. Hein. Au moins, ça a pas fait trop trop de dégâts pour ça. On fait pas trop. Bon, c'est pas grave si j'ai pas eu Valah, au moins. Ils sont sortis, puis je continue à appliquer quelques petits tanks. 71. 852 vides plus. Hé, on a besoin de faire des turn-in. On va aller... On s'en... Ah... Faut chier. Fuck. Ben, au moins, ils sont allés vers le mauvais, puis on a pu mettre les nôtres, mais... Il y a rien de tuer. Moi, c'est pas vrai que je reste planté assis pendant qu'il y a Nova, puis il y a Iden dans le match. Ça, tu oublies juste cette idée-là tout de suite. Hé, on peut-tu les achever? Ça serait vraiment cool. Ça a l'air que non. Hum... C'est pas ce que je m'en veux. Je crois que je suive l'équipe en général. Bon, la meilleure chose à faire en ce moment, notre Genji vient de se faire tuer. Yeah, c'est pas... C'est pas bon signe des gens en partant, ça. Ah, ben oui, tu dodges. Non, je m'excuse. Je m'excuse. J'ai été... J'ai été la rassaut qui a pogné quelqu'un dans son équipe. Hé, qui a été faite. Mes araignées font maintenant plus de dégâts. Et moi, je suis le bord de crever quand même. Non, Webweaver, continue d'avancer. Non, moi, je vois pas où est-ce qu'il y a Nova. Je vais faire ma pognée contre Illidan, en fait. Parce qu'il est souvent en solo. Pas ché. Hé! On va les pognées là-dedans. Hé! Ça devrait pas se paier, pas se paier. Hé! Ouais, c'est ça, le Stomp Attack. Mais je peux pas le contrôler, pas assez ça, bon. Là, dans le moment, il sert pas mal à rien. En temps d'expérience, c'est pas mal légal en ce moment. Mais Genji est en train de se faire harceler solide par... Par Lucio, pis ça, c'est comme pas normal. Oh boy. Ça, tu verrais jamais ça dans Overwatch. Je suis mort quoi, déjà trois fois. Et comme Stitches qui manque le crochet de pas grand-chose. Pour de vrais, Stitches et Lucio font une bonne combinaison ensemble. Hé! Illidan, down. On ramassait les gems. Nous autres, ils en ont déjà assez pour faire un turn-in. Fait qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Et moi, de ce temps-là, j'ai arrêté de me concentrer sur les minions. Ce qui est pas une bonne chose du tout. Fait que je vais continuer à essayer de stacker ça quand je peux. Parce que j'ai besoin, là, de ces stacks-là. Ice Black, si ça peut me donner un petit peu plus de répit. 7h26, c'est mi-chemin. Ah ouais, pis là, moi, parce que je me suis pas concentré à les empêcher de faire le turn-in. Ça, là, je suis en train d'être pas très très utile à mon équipe en ce moment. Je vais aller donner un coup de main, dans la mesure que je peux. Dans ça, dans ça. Je vais ramasser ce que je peux ici. Hé hé hé. C'est la vraie, ça? Oui, c'est la vraie. Je vais juste pitcher ça dans le tas ici. Pis bloquer le chemin, parce que, pourquoi pas. Pis continuer à... Est-ce qu'ils vont pogner les dames? Je sais pas. Je vais juste essayer de me concentrer à arrêter ça, au plus sacré... Ah non, ils vont se faire ramasser, même. Hé, arrête de sauter partout comme un imbécile, toi. Hé hé hé. Nova, tu me manques. Ouf. Hé, arc. Attends, je vais vous concentrer sur moi. Pis là, lui, il sert à rien. Ben, je sais pas. Je pense qu'il va tuer un minion ou deux, là. Bien. C'est plus simple. Niveau 15. On est rendu à 102. Mais... C'est quand même beaucoup de vie, mais... Avec les dames pis Nova, là, c'est une combinaison assez dangereuse. Merci. Mais peut-être que je vais pouvoir exploser en fin de game. Je vais signaler à mon équipe que je m'en viens. Ben là, on a besoin... On a besoin de faire attention un petit peu plus à l'objectif. Euh... Est-ce que je veux vraiment... Oui, parce que si je vais tout seul là-bas... Ça va être un désastre pour moi. On a rien descendu encore de leur... De leur structure, ce qui est un problème. Pis là, l'équipe se sépare un petit peu partout en ce moment. Pis j'aime pas ça. Ben, on prend ça. Pis là... Ah, j'ai... J'ai essayé d'activer mon Ice Black, ça m'a même pas marché. Ouais. Ah, là, je pense que... Le sort du match s'en vient pas mal décider. C'est pas la fin du monde si Genji était pas là parce qu'on s'est fait royalement ramasser. Mais c'est parce que... Je pense pas que ce soit le meilleur usage de son temps en ce moment. Peu que ça nous donne un petit peu d'expérience pour aider à rattraper. Fait que... On continue à améliorer les araignées. Ça marche bien, parce que là, notre équipe, elle se tient pas ensemble. Ça, c'est un sacré problème. On a besoin de gagner une teamfight pour pouvoir prendre l'avance. Pis en ce moment, on le fait juste pas, là. Tout le monde est en train de jouer tout seul en ce moment. Hein, prends ça. Aou, 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 aou. Câlisse! Excusez-moi. Tout ce qu'on avait ramassé jusque-là, c'est perdu, hein? C'était un bon match. Jusqu'à ce qu'il y a quelques minutes. Là, c'est plus un bon match. Vraiment, je sais, je me répète, pis je dis ça souvent, mais c'est parce que là, on a un problème qu'on se tient pas ensemble. On est en train de faire pas mal n'importe quoi, pis là, eux autres, c'est sûr qu'ils sont au boss en ce moment. Ouais, je confirme, ils sont au boss. Il donne, c'est fait de tuer par le boss. Mais, euh, ouais. Peut-être qu'il n'y a pas à arrêter ça. Fait que là, euh, c'est sûr que c'est ce qu'on va considérer peut-être à aller... Ouais, hein, il faudrait. Qu'est-ce que j'en pensez? Pas grand-chose à faire à part l'attaquer, là. Aïe, on va y faire un petit peu... Ah, chute, là, je viens de lancer mes grenouilles pour rien. Pendant que nous autres, on s'occupait de ça, eux autres, ils ont été capables de summoner les araignées. On a vraiment besoin de ça, mais ensemble, là. Moi, mes stackers vont vraiment pas bien en ce moment. Qu'on se tienne ensemble, pis qu'on gagne des fêtes. Et est-ce que Karazin a vraiment pris le Air Ally? Je veux pas juger, mais c'est parce que là, à un moment donné, quand tu prends l'option qui est clairement inférieure, là... C'est celle-là. Oh, boy! Je pense à quel point je vais arriver de cette direction-ci, Pamp. Eh, cette SS, là, ça m'aidera pas, mais... Non. On est rentré du mauvais sens. La positionnement était atroce. Je pense que le problème, c'est que je suis rentré en premier aussi. Idéalement, je pense qu'elle a été Joanna. Mais on n'a pas moyen de contrôler, pis eux autres, ils ont des bons sustains. Ils peuvent nous déplacer. Ils ont des bons dégâts aussi, carrément. Je pense qu'on peut plus rien faire, c'est fini. Dommage. On n'aurait jamais su si j'aurais pu me rendre à 175. Probablement pas de la manière que la game était partie. On était un petit peu trop n'importe où. Un petit GG poli. Le monde, ça sent pas poli en fin de game, on dirait. Ah, oui, ok. Au moins, il y en a deux. Nova. Très bien joué. Mais sérieusement, c'est toute l'équipe adverse qui a super bien joué. Je suis sûrement déçu que la nôtre n'a pas pu être aussi bien organisée. Parce que ça aurait pu être une bonne game. J'ai l'impression que ça aurait pu être une meilleure game que ça. Bonne première moitié, mais après ça, là, pfff. Mais bon, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire. Ça reste ce que vous avez pensé à la game. Est-ce que ce build-lock pour Anaziebo, si vous le jouez, c'est quelque chose que vous utilisez souvent, ou c'est-ce que vous allez pour autre chose? Bien sûr, cliquez sur j'aime. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Et là-dessus, on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...